Bonjour, bienvenue dans le défi 86, 48e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, on parle de comment bâtir une relation amoureuse solide. Comment est-ce qu'on fait pour que notre relation amoureuse soit solide? Mon nom est Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, des sens, du plaisir, mais particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir une relation qui est solide? C'est comme un arbre, parce qu'un couple, c'est comme un arbre. Si l'arbre n'a pas de racines profondes, à la première tempête, il va se coucher, il va tomber, il n'existera plus. En même temps, il faut qu'il produise des branches, des feuilles, il faut qu'il cherche le soleil à quelque part. Il faut aussi que le couple vive des bons moments, qu'il puisse avoir des feuilles, et qu'il puisse avoir des fruits. Ça représente plusieurs choses. Moi, j'aime beaucoup l'image d'un arbre pour représenter le couple. Mais quelles sont ses racines? Parce que pour qu'il soit solide, c'est d'abord ses racines. Donc, il y a sept racines. Comment ça se fait qu'il y a sept racines? Et encore là, vous savez ce que signifie le chiffre 7. C'est très important que chacune de ces racines-là, d'y porter une attention particulière pour approfondir graduellement chacune et les solidifier. Ça ne se fait pas de jour au lendemain. Un arbre, il ne vient pas au monde, bang, et il y a des grosses racines. Tranquillement, en grandissant, il va instaurer, implanter ses racines pour se solidifier dans le sol et pour pouvoir grandir et s'épanouir. C'est le même principe, c'est la même chose pour un couple, pour une relation. Alors, quelles sont ses sept racines? On a premièrement l'amour. C'est indéniable, on ne peut pas passer à côté de ça. S'il n'y a pas d'amour dans le couple, il ne peut pas avoir de base solide. On part avec rien. Mais de quel amour est-ce qu'on parle? Ça, c'est une bonne question. Parce que très souvent, on est en amour avec l'amour. On est en amour avec le sentiment, avec l'émotion, avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Le fait que quelqu'un nous prête attention. Mais est-ce qu'on est vraiment en amour avec la personne? Ça, ce serait un autre sujet. Deuxièmement, on a le respect. En fait, le respect de soi, le respect de ses limites, le respect de l'autre et des limites de l'autre. Ça là, c'est tout un challenge déjà dans un couple. On part avec des éducations différentes et avec des principes de respect différents aussi. On n'a pas toutes la même définition. On ne comprend pas tout ce que c'en est. Mais le respect, c'est d'abord envers soi-même. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je fais des choses en passant par-dessus ce que je suis, par-dessus mes besoins? Très important, le respect. Et sans respect dans une relation, il ne peut y avoir d'amour. Parce que même si l'amour est présent au début, s'il n'y a pas de respect dans cette relation-là, ça va tuer l'amour. Le respect, c'est hyper, hyper important. Et ça, ça se cultive au jour le jour. Ce n'est pas « c'est là et c'est fait, c'est gagné ». C'est quelque chose que l'on cultive. Plus vous allez porter attention sur chacune de ces racines-là, plus vous allez les enfoncer plus profondément dans le sol, plus solide va être votre couple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la communication. Il peut rapporter à la communication. Mais de quelle sorte de communication est-ce qu'on parle? On se parle, oui, on se parle. Il y a cinq types de communication différents. On peut se parler de différentes façons. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais ce qu'on recherche dans un couple, c'est la communication personnelle et la communication intime. C'est-à-dire d'être capable de parler des vraies affaires. De parler de ce qui me touche, de ce qui me fait mal, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait vivre, de ce que je vis à l'intérieur, de mes émotions, de mes peurs, de mes rêves. Est-ce que je suis capable de parler de ça? Et est-ce que je suis entendue par l'autre? Et dans la communication, le respect, l'amour, si on y met ça dans la communication, ça y prend aussi un autre ingrédient pour que ce soit à quelque part bienveillant, comme dirait Giseline Lévesque. L'authenticité responsable. L'authenticité responsable. Encore là, on voit le mot respect. Mais respect responsable. Donc, revenir à soi. Prendre sa responsabilité dans la communication et l'authenticité. L'authenticité, c'est ce qui a rapport à moi, ce qui a rapport à mon être, par rapport à être vrai avec qui je suis. Donc, être capable de me dire dans qui je suis, au risque que ça dérange, au risque d'être jugée. Mais en partant de soi, en partant de ce que je vis comme émotion, de ce que je porte, et non pas dans l'accusation de l'autre. Tu sais, quand tu fais ça, tu me fais réagir comme ça. C'est pas l'autre qui est responsable. C'est toujours nous autres qui sommes responsables de nos réactions. C'est toujours nous autres qui sommes responsables de la façon que l'émotion est réveillée en moi. L'autre est le déclencheur. Mais c'est un acteur, c'est un déclencheur. Fait que je dois reprendre cette responsabilité. Donc, l'authenticité responsable, ça aussi, c'est une des racines extrêmement importantes pour solidifier un coup. Sinon, on est toujours dans l'accusation, puis c'est l'hichard. Fait que c'est qui veut avoir raison. Ce n'est pas de la communication et ce n'est pas responsable. et c'est encore moins authentique parce que je suis plus connecté sur mon égo que sur mon cœur. Fait que c'est prendre contact avec ce qui est là. Ensuite, une autre racine, qu'est-ce qu'on veut avoir? Bien, naturellement, c'est l'intimité. Développer l'intimité. Et pour ça, c'est d'abord l'intimité avec soi et l'intimité avec l'autre. Donc, oui, partager des choses, devenir confident, de s'en faire un ami aussi à quelque part. Que notre partenaire, à travers tout ça, on le voit que l'amour, le respect, la communication, l'authenticité responsable, bien, tout ça, dans le fond, c'est des ingrédients qui vont faire qu'on va pouvoir développer une intimité ensemble, qu'on va pouvoir développer une autre racine, la complicité et la confiance. Parce que, puis ça, c'est les sept racines, en fait, la complicité, l'intimité et la confiance. Fait que la confiance ne peut pas être possible s'il n'y a pas de respect. Ça ne peut pas être possible, dans le fond, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de responsabilité. Voyez-vous comment est-ce que tout ça, c'est important. Et c'est important à un point tellement que ces sept racines-là répondent à nos besoins fondamentaux. Fait que c'est mon besoin d'être aimé, mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'être entendu, mon besoin de me dire, pas parler, mon besoin de me dire. Donc, c'est de verbaliser ce que je vis, ce que je ressens. Fait que tous les besoins fondamentaux de base sont comblés dans la relation quand on la bâtit sur du solide. Et pour que ce soit sur du solide, c'est de l'apprentissage. Et c'est ça qu'on fait dans le septième ciel. Vivre le septième ciel, c'est exactement ça. Comment le décrire mieux? C'est comment apprendre à être en relation avec soi pour être en relation avec l'autre. Puis pour ça, on se sert de la reconnexion à soi en passant par le plaisir des sens. Donc, on fait parler le corps pour faire les prises de conscience qu'il faut, pour réajuster en fait des racines. Parce que la racine, c'est d'abord mon arbre, c'est d'abord moi. Et ensuite, je peux être en couple. Et si je suis déjà en couple, c'est d'abord ma croissance personnelle à moi. C'est pour moi que je suis en couple. Le couple est là pour me faire grandir. Il n'est pas là pour me donner de l'air. Il n'est pas là pour respirer à ma place. Le couple, c'est un projet. C'est deux individus qui marchent côte à côte et non pas un dans l'autre ou un en arrière de l'autre ou un sur l'autre. C'est là où on se perd. Donc, de reprendre sa responsabilité de ce que je vis à l'intérieur. Un couple solide, c'est ça. Vive le septième ciel, c'est cet apprentissage. Et pour ça, vous avez votre guide qui est moi, qui vous accompagne dans cette aventure-là, ainsi que plusieurs professionnels pour justement, dont chacun est un spécialiste de ses racines-là, pour venir approfondir ces racines-là, qui est autant le respect, la communication, l'authenticité, l'écoute des émotions. Comment est-ce que je peux arriver à être de plus en plus moi, de plus en plus authentique? Et ça, ça crée un mieux-être. Ça crée un bien-être. Quand nos besoins fondamentaux sont comblés et quand je m'occupe de façon responsable de mes besoins, bien c'est ça qui se passe. Je suis bien. Je suis heureuse. C'est ce que je vous souhaite. Venez vous joindre à vivre le septième ciel. Les portes s'ouvrent justement depuis hier. Elles se ferment le 9 septembre. Mais pour les 20 premières inscriptions, je vous offre un rabais de 250 $. Et pour les 10 premiers inscrits, faites-ce vite, pour les 10 premiers inscrits, en plus, je vous offre la version VIP. Ce qui veut dire que la version de base, c'est une formation sur sept semaines qui s'étire en accompagnement sur sept mois. Fait que je vous accompagne et les professionnels sont présents aussi. Vous avez accès aux professionnels sur sept mois. C'est pas rien, là. C'est une valeur inestimable, là. Bien, dans la formule VIP, vous l'avez à vie, en fait. Je vous kiffe pas out. Vous restez tant que vous voulez rester. C'est ce qui se passe dans la version VIP. Fait que c'est une valeur de 500 $. C'est quand même pas beaucoup, hein. On s'entend qu'aller rencontrer un professionnel, aller voir combien il charge de l'heure et vous avez accès à deux professionnels en plus de moi. Vous avez donc accès à trois professionnels, mais sur plusieurs heures par semaine. Multipliez-le par sept semaines, multipliez-le par sept mois, multipliez-le par avis. C'est inestimable. C'est inestimable. Donc, vous avez toujours un bagage de gens qui vous accompagnent personnellement, qui vous accompagnent serrés, là. On est là pour jaser ensemble, là. C'est pas des choses préenregistrées, là. On jase, on parle, on discute. Donc, vous voulez vivre l'expérience du 7e ciel? Je mettrai les liens en dessous pour que vous puissiez avoir accès. Pour avoir accès au rabais, vous devez passer un appel avec moi afin que je vous donne les accès pour ça. Parce que c'est juste, comme je vous dis, les 10 premiers inscrits qui vont pouvoir avoir accès à ça et les 20 premiers pour le 250. Faites vite! Sur ce, je vous dis à demain. Bye!